... La termination, l'élévation, la louange, le règne, Abba ! Abba ! Abba ! Abba ! Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui détiennent le message contré à celui que nous possédons sont des cimetrières ouvertes que le diable a créé pour avoir les gens en affaires. C'est ça ! Amen ! Un local dont vous êtes employés aujourd'hui en fête pour que chacun vienne présenter la doctrine de son pasteur. Abba ! 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 alors je voudrais saluer tant que des jeunes tous ceux là qui sont présents ici en ce jour la Bible dit qu'avant que la lumière n'arrive les ténèbres couvraient déjà la terre et depuis longtemps depuis plusieurs années les ténèbres ont couvert cet espace et la lumière vient ce jour au travers des fils de la lumière pour révolutionner la chrétienté pour parler de la vérité la doctrine du salut la doctrine qui confère la vie éternelle c'est pourquoi à vous qui aimez la parole de Dieu soyez attentifs parce que plusieurs faux pasteurs plusieurs faux prophètes ont fait une éruption ici dans ce monde et qu'est-ce que ces pasteurs et ces prophètes enseignent ils enseignent des doctrines de démon des doctrines pernicieuses pour la mort des hommes et cela découle de toutes les écoles pastorales à laquelle ils appartiennent parce qu'aujourd'hui des gens fuient le chômage des gens fuient les difficultés de la vie et ils sont allés s'accrocher dans les instituts de théologie les instituts pastorales les écoles de séminaires où on va étudier Dieu dans le but de mieux le connaître et quand ils sortent de ces instituts ils viennent avec des diplômes théologiques et ils vont servir dans les églises un pasteur qui le fait un prêtre qui le fait un prophète qui sort fraîchement d'une école de prophétie c'est un faux prophète c'est ce qui a envoyé la division aujourd'hui au sein des églises c'est ce qui a envoyé la contradiction aujourd'hui dans les églises c'est pourquoi nous disons abat les écoles pastorales abat les écoles de prophètes abat les écoles de théologie quiconque soit de ces écoles est un produit fini de l'enfer c'est ça toi qui es un disciple tu meurs tu vas à l'enfer direct tu ne verras pas Jésus jamais et là ce qu'il sort de ces instituts théologiques ils ont un couteau en main pour enseigner le mensonge au peuple et le premier mensonge c'est le baptême trinitaire le baptême dans les titres de père, de fils et de saint esprit le baptême au nom du père du fils et du saint esprit un pasteur qui administre un tel baptême un croyant il n'a jamais été envoyé de Dieu c'est un faux pasteur parce que la Bible déclare que tous les apôtres à qui la mission a été donnée ils sont baptisés dans un seul nom et ce nom c'est le nom de Jésus Christ c'est pourquoi le baptême se fait dans le nom de Jésus Christ un homme qui veut du bruit au contraire on l'attend ici à question de réponse alléluia alors le baptême trinitaire vient de Satan quiconque le fait n'est pas de Dieu jamais Jésus a dit allez faire de toutes les nations des disciples les baptiser au nom du père du fils et du saint esprit mais est-ce que père c'est un nom est-ce que fils c'est un nom est-ce que saint esprit c'est un nom c'est la question que vous devez vous poser c'est la question que les lutteurs les clergés de ce jour devaient se poser parce que le nom du père le nom du fils et le nom du saint esprit se rapporte à un seul texte divers qui est le Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi c'est dans son nom qu'on baptise alors celui qui baptise dans ce titre de père il n'est pas de Dieu et regarder dans ces églises où on baptise dans la Térité il faudrait que tu aies un parent il faudrait que tu aies une marraine au préalable il faudrait que tu suives des cours de baptême des cours de base des catéchès des catechuménat toutes ces choses viennent de Satan c'est ça quel croyant dans la Bible a été soumis au cours de baptême avant de prendre son baptême quel croyant a été soumis au cours de base pendant 6 mois pendant 3 mois et après tu fais 2 ans de confirmation si tu es là présentement que tu es en train de faire catéchèse 3 ans sache que le ticket que tu tiens le carnet que tu tiens est ton ticket pour l'enfer s'il n'y a pas au ciel avec ça Dieu n'est pas dedans Alléluia et pourquoi tous ceux qui ont cru dans la Bible automatiquement ont été baptisés ils n'ont pas suivi le cours de baptême ils n'ont pas suivi le cours de base ils n'ont pas suivi les catéchès c'est le même jour qu'ils ont cru ils ont été baptisés Alléluia alors les frasseurs qui leur permettent le cours de baptême où est-ce qu'ils viennent où est-ce qu'ils ont quitté aujourd'hui la crétalité est divisée et c'est un constat qui est clair aux yeux de tout le monde chacun enseigne ce qu'ils veulent enseigner la pensée humaine c'est introduire dans la parole de Dieu des gens enseignent ce qui leur plaise à cause de leur feintre c'est un évangile alimentaire qui est présenté au peuple c'est pourquoi une église dans laquelle tu te prostèdes devant statut en train de l'adorer une certaine vierge qui sera appelée Marie toi qui es un croyant de cette vierge appelée Marie tu es un disciple de Satan tu n'es pas chrétien tu n'as jamais été éclairé la Bible a horreur la Bible tient en abomination tout ce qui fait des idoles les statuts ne sont pas conseillés par Dieu jamais elle est que tu es là mais dans cette église il y a une image taillée qui est là une femme qui est toujours en bleu blanc elle ne change jamais sa robe elle est toujours en bleu blanc et ses mains sont toujours au devant d'elle toujours croisées et elles différentes d'un pays à un autre et tout le monde entier ils disent qu'ils ne l'adorent pas ces gens de croyants mais ils disent qu'ils la vénèrent ou ils font des dévotions mais allez consulter les dictionnaires est-ce que vous ne comprenez pas français question qu'est-ce que vous appelez dévotion et qu'est-ce que vous appelez vénérez banque des sensés qui concrète Marie passant qu'il la vénère tu es un possédé tu mets tu vas à l'enfer je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous sacrilège voici les clés d'eau vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est bénie cette Marie mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant il y a l'heure de notre mort et tous ils répondent Amen c'est une abomination parce qu'aucun chrétien digne de ce nom ne peut dire Amen à une telle prière est-ce qu'il a été écrit je vous salue question est-ce qu'il a été écrit je vous salue question sachant que l'écriture a dit de ne pas aller au-delà de ce qui a été écrit est-ce que l'écriture a dit je vous salue question lorsque l'ange Gabriel est venu de la présence du Seigneur venu au-delà de Marie est-ce qu'il a vouvoyé question il ne l'a pas fait il n'a pas vouvoyé Marie jamais il a simplement tutoyé il a dit je te salue toi qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi il n'a pas dit je vous salue Marie jamais pleine de grâce le Seigneur est avec vous toi qui l'a fait tu es une police spirituelle parce que tu tutoies Dieu le Créateur et tu vouvois sa créature eux qui ont transformé la vérité de Dieu en mensonge c'est de vous que Romain parle c'est ça qui a donné la créature au lieu du Créateur vous la vous voyez cette petite fille qui est née hier et quand il s'agit du Créateur le Dieu tout puissant alors notre Père qui est aux cieux que ton nom là on peut le tutoyer mais cette créature cette petite fille qui reconnait elle-même elle est la servante du Seigneur et son âme exerce le Seigneur et son esprit se réjouit en Dieu son sauveur c'est écrit elle n'a jamais dit que vous la vous voyez elle n'a jamais dit ça et vous faites elle la mère de Dieu un Dieu qui a maman est un Dieu qui a possédé on n'est pas prêt à l'adorer jamais si vous ne comprenez pas les écritures demandez comment se fait le mécanisme de Dieu fait du chair au travail de cette vieille la Bible va vous expliquer alors vous prenez cette femme là pour dire qu'elle a la mère de Dieu au commencement qu'est-ce qu'il y a écrit au jardin d'éternes lorsque Dieu descendait pour parler à dents est-ce que Marie l'avait mis au monde question est-ce que Marie l'avait enfanté question mais il existait déjà il est le Dieu de l'éternité il a été incréé et vous nous donnez une mère et on les voit à la mère de Dieu c'est une abomination tous ceux qui le font sont des blasphémateurs vous serez tous à l'enfer alléluia vous êtes mariée de Dieu priez pour nous voici encore une abomination elle est décède pour eux c'est-à-dire Jésus est là et c'est elle d'abord qui vient recueillir les prières ah mon fils voici à moi elle t'a demandé de lui donner un mari voici Jokob il dit lui il veut travailler pardon il faut s'encer un peu à lui comme je suis ta mère je suis venu te parler et comme c'est mon enfant je te demande pardon il faut l'aider à avoir son travail et Jésus est là il dit ok comme c'est ma mère et que tu m'as parlé je suis d'accord alors va dire que je l'exhauste et Marie va mettre là pour vous exhauster parce que c'est elle qui exhauste ces chrétiens là ces soi-disant chrétiens ceux qui se disent chrétiens c'est elle qui les exhauste et les gens lui donnent l'honneur et gloire à tel enseigne qu'il y a des cantiques à rien de son nom est-ce que l'écriture vous a dit de chanter des cantiques à Marie question qu'est-ce qu'il a fait avant vous question qu'est-ce qu'il a fait avant vous question et puis vous lui chantez des cantiques l'honneur et la gloire doit être à Jésus Christ seul Amen qu'il soit laissé cacher c'est faux c'est du pur mensonge quand le tonneau grand chacun attrape sa tête c'est ça même et quand un nègre vient de passer comme ça dans un basse cou tous les poussins se cachent quand il y a un peu de l'homme maintenant ils reviennent sinon nous sommes là et c'est que nous détenons la vérité absolue dans ce mort alors tous ceux qui ont annoncé partout que nous les fuyons pour les débats nous sommes là maintenant Amen Amen quelle que soit ta position la doctrine que tu détiens nous savions sur nous ici la machine broyeuse pour détruire toutes les fausses doctrines Alléluia et pour cela quand mon frère a commencé par un point et dans les sujets qu'il a énumérés je vais prendre un point dedans pour ne pas que vous pensez que nous ne devons pas au mieux que nous déclenons comme ça dans le vide le diable n'a pour rien dans le malheur de l'humanité nous allons démontrer cela dans les écritures n'allez pas à la maison pour dire il y a des gens plein de travail qui répondent comme ça tous ceux qui ne vont pas nous poser question et qui vont nous critiquer par la maison qu'elle voit tu vous croyes Amen Parce que moi je crois que c'est qu'il y a de la vérité c'est pas que je ne me suis pas caché je suis venu vous annoncer cela notre citoyen tu constates que je suis en train de me mentir c'est le moment devant tout le monde entier de venir contredire je suis prêt à accepter cette route là Alléluia N'allez pas à la maison pour dire non il y a des gens plein de travail qui reconnaissent comme ça moi je ne suis pas d'accord non si tu n'es pas d'accord c'est maître il faut réagir il ne faut pas le faire comme un homosexuel abat les homosexuels abat l'occidentalisme aucun homosexuel ne peut voir Jésus jamais j'ai eu peur du mot écrit lorsque j'ai vu dans les églises pour les prêtres des pasteurs célèbres des mariages homosexuels des représentants de Dieu où un garçon embrasse son ami garçon et il dit quoi que personne n'est désunie c'est que Dieu a uni donc pourtant c'est Dieu qui a uni barbie avec barbie avec ses moulets de poulet de village mais tu es maudit aucun pédophile n'est plus à l'eau le pape le pape est la bouche ouverte de Satan nous lisons dans le livre de la Genèse chapitre 1 le verset 1 à 2 prenez ces versets allez-y vérifier à la maison au commencement à tête reposée vérifiez si ce que nous disons n'est pas vrai revenez ici demain pour nous contredire parce que nous n'allons pas reculer nous se récit maintenant chaque semaine selon que le Seigneur nous fait la grâce alléluia au commencement au commencement je crée les cieux vers la terre les années 45 le verset 6 à 7 on va préparer ces deux versets parce que les gens dans les églises ont tendance à dire que Satan a fait le mal le diable fait le mal et c'est Dieu qui fait le bien mais si Satan a le pouvoir de faire le mal c'est la croix de Dieu entre Dieu et Satan qui est fort qui a créé son ami Dieu dit à Satan il ne faut pas tuer tel individu et Satan dit à Dieu ta main tais-toi et Satan ça va le faire dans ce cas là nous on est prêt à aller adorer Satan c'est que les satanistes sont dans le vrai mais Satan ne pourriez le diable est un innocent nous allons le blanchir vous l'avez trop culpabilisé accusé c'est la croix de Dieu ok Est-ce que tu es ta mère qui âgée ? Question, vous dire que Marie est mère de Dieu et puis, vous dire que Marie est vieille mère, est-ce que tu es ta mère vieille ? Moi, ma mère n'est pas vieille. Je sais très bien que Marie, avant d'accoucher à Jésus, elle était vieille. Toute femme n'est aussi vieille. Il n'y a pas de femme qui est née de vieille. Avant, c'est qu'elle est tombée sur le couloir dans le ventre de maternelle. Alors, Marie, après avoir accouché à Jésus, Marie n'est plus vieille. Maintenant, on dit que Marie est mère de Dieu, si c'est Dieu qui est là, accouché là, si réellement, elle est sa mère, comme les gens le confessent, qui est le grand-père de Dieu ? Question, nous voulons adorer le grand-père de Dieu, parce que c'est son petit-fils, Jésus. Il est fort comme ça, la sainte, le vieux-père, c'est un papa qui est. Vous voulons le chercher. Dieu est trop petit dans ce cas-là. Je laisse dans le verset 1. Au commencement, Dieu calait sur la terre, il était seul. Nous ne disons pas la trinité. La trinité était le dragon qui a quitté le Vatican. Oui, frère. La terre était infâme et vide. La terre était infâme et vide. Et il y avait des ténèbres. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres. Ne voyez pas de ténèbres ici, là, que l'obscurité des ténèbres quand la nuit tombe. Non. Mais il s'agit de l'ensemble de tout ce qui est mal. Quand je lui dis, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, ne veut pas dire que le chrétien n'a pas le droit de sortir la nuit. Mais il s'agit de ne pas être dans le mal. Oui, frère. Et il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais le bon Dieu a créé. Qui a mis ces ténèbres là-là ? Question. Esaïe 47. Et 45 va nous donner la révélation. Esaïe 45, 6 à 7. Oui. C'est un peu que l'on sache. C'est un peu que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Que en moi. Que en moi. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas la trinité. A part. Le monsieur dit qu'il est seul. Il n'y a pas quelqu'un de quoi de lui. Et vous le dites. Non, 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 non. Tu as oublié ton fils. Tu as oublié le Saint-Esprit. Vous êtes trois. Maintenant, ils sont coiés créateurs. Ils sont coiés époux. Entre Dieu le Père, Dieu le Fille, Dieu le Saint-Esprit-là. Qui a la Sainte-Marie ? Question. Peut-être que c'est du procédier. Ils l'ont trait ensemble. La trinité n'existe pas. Jamais. C'est un fait que l'on sache. C'est un fait que l'on sache. Je serai le vent sous les couchants. Je serai le vent sous les couchants. Que en moi. Que en moi là. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Je forme la lumière. Dieu dit que c'est lui qui forme la lumière au commencement. Et je crée les ténèbres. Il dit crée les ténèbres. Voilà Dieu lui qui a parlé. Oui. Je donne la prospérité. S'il y a des gens qui ont les moyens dans ce pays là. Et dans ce monde là. C'est Dieu qui lui a donné la prospérité. Prospérité. Et je crée l'adversité. S'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'aime pas ta tête. C'est Dieu qui l'a créé contre toi. Parce que Dieu veut que tu aies un adversaire courriel. Il y a ce qui va te percuter. Toujours. Toute ta vie. Alors arrêtez de combattre Satan. Le diable n'est pour rien. Moi l'éternel. Moi l'éternel. Il est fier. Je fais toutes ces choses. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. Chose extraordinaire. Les gens ne ont jamais prié. Déliions-les. Déliions-les. Mais il lit. Il lit. Quand vous liez Satan là. Qui va le délier? Question. Où je suis là? Si vous m'écrasez aujourd'hui. Est-ce que demain je n'ai pas vie? Question. Est-ce que la Bible a dit d'écraser les démons? Question. Je lui a dit de les chasser. Mais vous partez. Vous fiez le l'ordre de la mission donnée par le Seigneur. C'est pourquoi je dis qu'il n'est pas avec vous. Et il ne sera jamais avec vous. Question. Il y a la question? Oui. Alors appelez le monsieur. Pousse. Bonsoir. Je ne suis pas, en réalité, je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas, je ne vais pas contre ce que vous dites. Il vient au contraire de me pour avoir un éclaircissement par rapport à un point que le frère a donné. Oui. Je connais un peu votre manière de prêcher. J'insiste souvent. Mais la question est née aujourd'hui de ce qu'il a dit. Oui. Alors quelque part, je l'ai entendu dire que Dieu n'aimait pas tout le monde. Oui. Dieu n'aime pas l'humanité. Tout entier. Voilà. Tout entier. Voilà. Et à ce niveau, il va poser une question en me basant sur deux fêtes. Un, un fête sur la Bible. Et puis le deuxième, je ne sais pas si c'est sur la Bible, mais sur une chanson chrétienne. D'accord. Voilà. D'accord. Donc sur la Bible, c'est un verset qui dit, il y a un verset qui dit que, croit en Jésus et tu seras sauvé. C'est un verset. 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 Voilà. Voici l'agneau venu pour ôter le péché de l'humanité. Alors, moi, je me dis quoi? Je dis que quelqu'un est sauvé pendant que ses péchés sont ôtés. J'ai beaucoup péché. Je n'étais pas en conformité avec la loi de Dieu. Aujourd'hui, mes péchés me sont ôtés. Alors, je suis sauvé. Bon, si moi, X, je suis sauvé, Y est sauvé, et si toute l'humanité a ses péchés ôtés, alors, je peux dire que Dieu, il a aimé tout le monde et il est venu pour sauver tout le monde. Voilà un peu ce que, d'accord, le fait qu'ils disent que Dieu n'aime pas toute l'humanité, voilà, je vais avoir des explications. Ok. Maintenant, le deuxième fait, c'est la chanson chrétienne. Voilà. C'est ça, mais c'est ça. D'accord. Merci. Nous commençons par là où il a terminé. que Dieu va sauver tout le monde entier. Moi, je n'ai pas allé contre ce que tu as dit, et tu n'as pas aussi allé contre ce que le frère a dit, mais c'est la Bible qui va aller contre ce qui n'est pas juste. Et c'est la Bible que nous allons faire parler. Puisque personne n'est plus un local ou encore, intelligent, sage, pour prêter la parole à Dieu. Il est son propre interprète. On va lire. Mais avant de lire, moi aussi, il y a des questions qui se soulaient dans ma tête. Si Dieu aime tout le monde, pourquoi, avant de créer le monde où les humains doivent habiter, pourquoi il prend le souhait de créer un feu ? L'enfer. Qu'est-ce qu'il y a appelé communément ? L'enfer. Le diamant. Quand tu construis une maison, ou bien une société, et pour dire si là, il doit y avoir prison, c'est qu'il y a des prisonniers. Vous comprenez ? Dieu a tout prévu. Il savait très bien qu'il y a des gens qui doivent aller là-bas. Sur ce fondement-là, l'idéologie selon laquelle Dieu mérite tout le monde, on doit la prôner avec réserve. On doit la prôner avec réserve. Alors on va commencer par deux passages publics qui vont nous aider à comprendre cette pensée-là. Parce que si Dieu aimait tout le monde, il n'allait pas... On va lire dans le livre de Marc, puisque c'est de Jésus que nous parlons actuellement, Marc chapitre 4, verset 31 à 33, et Marc chapitre 4, même là aussi, le verset 11 jusqu'au verset 13. On va lire les deux passages pour faire une contemplation des faits et nous permettre de réfléchir au sujet de l'amour de Dieu qui serait manifesté en Jésus pour tout le monde entier. Oui, Marc 4. Marc 4. 33 à 34. Il est écrit. Ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. La Bible dit que ce n'est pas beaucoup de... Raymond Tepé, il a dit à part de verset 31. Il faut qu'on voit un peu de paraboles là. Il dit encore. Je lui dis encore. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ? À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole ? Oui, le représenterons-nous. Nous allons le représenter. Il est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Regardez comment Jésus parle. À un grain de sénévé qui lorsqu'on le sème en terre. qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches et pousse de grandes branches partout. Ensuite et en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre. C'est ce qu'il vient de dire là. Tu vas comprendre quoi il dit là ? Un petit grain qui pousse et puis il s'est animé. On lui dit que c'est moi. Oh c'est des humains qui l'entraînent pas l'air. Le royaume de Dieu là n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Mais il l'aurait de le regard des gens sur un grain quelque part en brousse là-bas. Pourquoi il fait ça ? La Bible dit C'est par beaucoup de paraboles de ce genre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre. Il leur annonçait la parole. Et Jésus leur annonçait la bonne nouvelle. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Oh entendre et puis comprendre ce n'est pas la même chose. Pour comprendre là il faut attendre. Mais on ne peut jamais entendre si il n'y a pas idée de quelqu'un qui parle. Maintenant dans ce qu'il dit là il parle tout en paraboles. Et la Bible dit c'est par beaucoup de paraboles qu'il a annoncé l'évangile à la foule. Selon que chacun était capable de l'entendre. Pas de le comprendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles. Jésus ne parlait pas à la foule sans paraboles. Mais en particulier l'homme qui est venu sauver tout le monde l'a parlé en paraboles à la foule. En particulier En particulier Il expliquait tout à ses disciples. Il y a un disciple qui a été scandalisé. Alors il y a un disciple qui a été intrigué. Il a dit Maître on nous avait dit que tu étais venu pour sauver tout Israël. D'où viens que tu parles en paraboles publiquement. Et en 4 minutes tu lui expliquais tout. Voici la réponse du Seigneur. Ma carte à 10 à 11 Oui Lorsqu'une fille en particulier Lorsqu'une jeune fille en particulier Ce qui l'entourait avec les 12 l'interrogeait sur les paraboles. Il l'interrogeait sur les paraboles. Il l'a dit Il l'a dit C'est à vous Même chez les politiciens dans ce moment ça insiste. Il y a la vérité L'idée même de celui qui est là-bas là qui est caché à la population Oh les gens le sont content Oh 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 Mais Est-ce que ton homme là tu connais très bien Où est ta carte des membres Tu es militaire Ce qui est celui qui est son président Il le suit Donc il ne maîtrisait rien Il faut On appelle ça Dans ce langage là La boîte noire Ce sont ceux qui connaissent très bien Le code du parti Et l'idéologie du parti Sinon Quelqu'un qui est en train de travailler au champ Tu vas demander Tu supportes Il va dire le nom de celui qu'il supporte Il ne le connait même pas C'est la même chose Dans les églises Les gens parlent de Dieu Oh 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 Tu vas demander Est-ce que tu connais Jésus Il va dire oui Je connais Jésus Il est qui ? Il est mon Seigneur Sauveur personnel Tous ceux qui prennent Jésus Comme les Seigneurs Sauveurs personnel Vous êtes des citoyens Purs de la perdition Parce que Jésus n'est pas ta voiture Pour être personnel Jésus est le Sauveur commun De toutes les cellules de Dieu Pas de tout le monde entier L'écriture du quoi ? C'est à vous C'est à vous Jésus dit c'est à vous Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu Quand il a demandé Mais maître pourquoi tu parles en parabole Quand tu es là-bas là Mais tu nous expliques tout La réponse du Seigneur a été plus pertinente C'est à vous C'est à vous Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu C'est à vous Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu Mais pour ceux qui sont dehors Pour ceux qui sont Donc Jésus aussi prend les gens de dehors Oh on dit tout le monde entier à partir à Dieu Mais il y a des gens qui sont dehors Quand tu dis les gens qui sont dehors de ta maison T'as vu qu'ils sont pas de la famille C'est pas ceux qui disent Je veux que Jésus soit mon père Oh Si ta mère Jusque là il n'y a pas de qui C'est ton père qui l'a enceinté Tu es un bataire spirituel C'est pas Jésus qui va t'accepter Alléluia Vas-y bienvenue Mais pour ceux qui sont dehors Le Seigneur tu vois Pour ceux qui sont dehors Tout se passe en par rapport Je dis tout en par rapport En fait qu'en voyant En fait qu'en voyant Ils voient Ils voient Et n'aperçoivent point Il a parlé de Rome des cieux là Grand de ses neveux Un arbre qui pousse au sein de lui-même Et il envoie la pensée des gens ailleurs Ils sont entendus Ils voient un peu Mais ils n'aperçoivent pas De quoi ils se disent Mais qu'en entendant Qu'en entendant mes paroles Ils entendent J'avais dit Le motif pour lequel il parlait en parabole là C'est qu'il veut que les gens Entendent Et ne comprennent point Il ne veut pas que les gens comprennent Je veux qu'ils ne se convertissent Parce que je ne veux pas qu'ils se convertissent Et que les péchés Et que les péchés Ne les soient pardonnés Alléluia Voici Jésus-Lumain qui parle Jésus-Lumain dans sa prière Il a fait une prière ségrégationniste Une prière Xénophobique Une prière qu'on appelle À ce fond Jésus est un grand séphoniste Et notre Dieu est un dieu séphoniste Jean 10 Le verset 9 Écoutez la prière Oui c'est qu'on vient de lui là Marc 4 Dans lui la différence Nous on connait cette chose Et Marc 4 10 à 12 Voilà La prière ça c'est total Du Seigneur je viens avant de monter à la croix Regardez ce qu'il dit Pour dire à la croix Il ne se va pas aller monter Par là-bas pour tout le monde On va voir ce qu'il dit Jean 17 verset 9 Oui C'est pour eux que je prie Le L est exclusif Ce n'est pas inclusif Il dit c'est pour eux Que je prie Je ne prie pas pour le monde Comment est-ce que l'individu là Les gens peuvent dire dans les églises Et dans les cantines Que j'aime tout le monde Je dis du quoi Je ne prie pas pour le monde Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux que tu m'as donné J'aimerais mourir à la croix Je ne m'ai pas la croix Pour le monde C'est clair Pour ceux que tu m'as donné Parce qu'ils sont en toi Bon sur ce fondement là Moi je dis humblement Que tu n'aimes pas tout le monde C'est pas l'arrogance Ni l'orgueil Mais c'est Jésus lui-même Qui l'a dit Un dernier passage Comme au Kouassou Avant que tu ne partes Parce que quand on demande A la source véritable Qu'il y en a de l'abondance Il faut l'arroser aussi On va lire un dernier passage Avant que tu ne partes Dans l'acte du chapitre 13 Le verset 48 Acte 13, 48 Acte du chapitre 13 Le verset 48 Les païens Quand l'évangile était prêché Quand l'évangile est prêché Les païens se réjouissaient En entendant cela Les païens se réjouissaient En entendant cela Les païens qui attendaient l'évangile Qui étaient prêchés par l'homme de Dieu Ils étaient contents Ils se réjouissaient Et glorifiaient Dieu Glorifiaient la parole du Seigneur Et tous ceux Et tous ceux Qui étaient destinés A la vie éternelle Destinés A la vie éternelle Quand on dit destinés Ça veut dire qu'avant que l'évangile Ne soit prêché par ce servitur de Dieu Le nombre totalitaire Des individus Qui devaient croire Est déjà fonté C'est fixé Tu comprends ? C'est-à-dire qu'ils sont destinés A la vie éternelle Crure Le fait de croire l'évangile Ce n'est pas une fête du hasard C'est pas faux Mais c'est un destin C'est ça On ne peut pas échapper C'est pas où nous sommes là Quelles que soient les fois Nous sommes condamnés à le ciel C'est ça Mais un parti C'est l'ensemble de Dieu Qui vit dans une veille de prière Voilà Après avoir gêné 40 jours 40 nuits Camion l'a coigné Il meurt Il va en affaire C'est quoi ? Parce que ce ne sont pas Les circonstances de sa mort Qui déterminent Sa destinée C'est ça Mais c'est son origine Voilà Oui Il a quitté pour venir Qui déterminent sa destinée On est tous ensemble ici Si il arrivait Que quelqu'un Camion l'a coigné Au retour De chez lui à la maison Il va se tromper Pour que son col Vienne dans ma maison C'est là où tu es quitté Tu devrais tout Même les oiseaux Gendarmes là Ils font beaucoup Des nids comme ça On les voit Mais il n'y a pas un Qui va errer Pour rentrer dans Le nid de son ami C'est Dieu Qui va se tromper Pour ramasser les patins Pour les introduire Chez lui à la maison Yako Yako Oui Matthieu 22,14 On va lire ce dernier passage Quand on me dit Qu'il y a d'autres noms Sur la liste On va prendre des questions Matthieu 22,14 Il est écrit Quand il y a beaucoup d'appelés Quand l'évangile est prêchée La vous-même Qui écoutez autrement La salle Mais pour croire Il y a des gens Pour qui nous sommes En train de transpirer C'est pas pour tout le monde Oui Quand il y a beaucoup d'appelés Il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Mais peu sont élus Voici qui est clair C'est lui qui n'a pas été élu par l'État Tu as fait quoi ? Alors mon ami Voici un peu ce que je voulais te dire A ce sujet là Merci Bon suivant Je dis à celui-là Je ne fais pas de débat avec les musulmans Non Ça je le dis C'est impréable Je ne fais pas de débat avec les musulmans Merci Il n'y a pas de problème Parce que Je connais très bien Les procédures Moi dans ma soif de prouver Qu'une religion n'est pas dans le vrai C'est les documents Qu'une poste arrive jusqu'à le brûler Donc Qu'une s'abstière Moi aussi Je le respecte Qu'une me respecte Si ils ont une idéologie à véhiculer Ils n'ont qu'à la véhicule Il n'y a pas de soucis Mais dire Musulmans vont laisser son courant Pour venir parler de la Bible Vous pouvez comparer le courant à la Bible Il ne rentre pas dedans Alors je vous avais dit A même temps Alors monsieur Elvis Il y a une question Motion, 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 motion Quelque part Vous ne me touchez pas Ok, je pars Alors Vous avez dit ici C'est sur cet espace là Qu'un chrétien n'est pas le salut Si je vous ai dit en contradiction Avec ce que vous m'avez dit Vous m'arrêtez tous les soucis Parce que c'est après ça Que je vais poser ma question Vous avez dit sur cet espace Qu'un chrétien Il ne paie pas le salut Et que quel que soit son mode de vie Quelque soit ce qu'il va faire Ça c'est la voie pédagogique Il n'y a pas plus que ça Quelque soit ce qu'il va faire Il est condamné à aller au paradis Ça c'est ce que vous avez dit ici Et tout à l'heure dans votre intervention Ma question va venir Va venir maintenant Vous avez dit encore Que un père ne remue jamais son fils Et que quel que soit ce que l'enfant va faire L'enfant est l'héritier de son père Et que le père n'en parle pas son enfant Alors si je m'abuse sur ça Dans votre intervention tout à l'heure Vous avez soulevé quelque chose Vous avez dit Qu'un homosexuel N'ira pas au paradis Vous me suivez Vous avez dit qu'un homosexuel N'ira pas au paradis Alors Quand serait-il si un chrétien Venait au homosexuel Parce que vous avez dit Si tu es chrétien Quelque soit ce que tu vas faire Tu es condamné à aller au paradis C'est ce que vous avez dit Si je suis en contradiction Avec votre doctrine Vous arrêtez tout le soutien Quelque soit son mot de vie Il est condamné à aller au paradis Et vous avez dit encore Aujourd'hui Ça je sais Je sais qu'il y a des témoins Que vous Je sais qu'un homosexuel N'ira pas au paradis Alors Expliquez-moi un peu Cette contradiction Merci beaucoup Le monsieur a posé la question Mais avant de poser la question Laisse-t'ruber Pas impréable Mais Un peu Que nous avions soutenu Que nous soutenons Que nous soutiendrons encore Que le chrétien Ne perde pas le salut Quelque soit le fait Un chrétien Ne peut pas L'en faire Maintenant La réalité Qui se confronte A son entrainement Par rapport A ce que j'ai dit Hier Il se pose la question Maintenant Si je dis Quel monsieur Président Ne peut pas être sauvé S'il arrivait Quel chrétien Devenait homosexuel Quel est ce sort Il y a une chose Qu'il faut retenir Je crois Que un enfant de Dieu Avant de venir en Christ Avant de croiser La parole de Dieu Peut se retrouver Peut se retrouver Dans n'importe quelle situation Je répète encore Un chrétien Un enfant de Dieu Avant de devenir chrétien Peut se retrouver Il faut mettre ton potentiel Silencieux Parce que moi Je suis dans mon bureau A tant que ce mot de Dieu Il était dans le monde païen Il peut aller jusqu'à la profondeur De Satan Ça peut arriver Mais ayant connu Maintenant Christ Ayant connu la lumière divine C'est cette lumière Qui le guide désormais C'est pourquoi Moi je n'ai pas encore vu Où un chrétien Une fois après avoir cru En l'évangile Où Christ habite en lui Il va aller pratiquer L'homosexualité Ce qui n'a pas vu de la Bible Il ne peut pas dire Que cela est faisable Si cela existait Ou il y avait un chrétien Qui était homosexuel Je ne peux dire Que effectivement cela existe Mais Dans ce qui se produit Le plus souvent Vous savez quelqu'un Le vendil est prêché là Il y a le fils de Dieu Et il y a le fils du diable Qui sont gagnés Dans le filet de l'évangile Vous comprenez Avec le temps La nature De l'assainement du diable Va réclamer Ce qui lui est propre C'est ça Et il va retourner Le livre de Pierre Il va retourner A sa nature A ce qu'il est réellement Oui De Pierre chapitre 2 Oui vas-y Le messire Appartement du messire 18 Dieu qui est de 18 Oui Avec des discours enflés Avec des discours enflés Par la vanité Par la vanité Ils amassent par la convoitie de la chair Ils amassent par la convoitie de la chair Par la dissolution Par la dissolution Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes Parce que On a apprécié le vendil de la vérité à l'homme Il vient à peine de quitter le monde Et il vient encore Là où pense que c'est Dieu qui a donné Ce n'est pas Dieu qui a donné la base Allons continue Il vient à peine d'échapper Oui Aux hommes Aux hommes Qui vivent dans l'égarement Qui vivent dans l'égarement Ils leur promettent Ils leur promettent La liberté La liberté Quand ils sont même esclaves de la corruption Ils sont esclaves de la corruption Quand chacun est esclave de ce qui a triompé de lui C'est ce qui est juste En effet En effet Si après s'être retirés Si après s'être retirés du monde Où ces choses là sont pratiquées Dessus du monde Dessus du monde Par la connaissance du Seigneur Jésus Christ Par la connaissance La révélation du Seigneur Jésus Christ Ils s'y engagent de nouveau Ils s'y engagent de nouveau Ils s'ont vécu Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été déclarés Plus que vainqueurs Comme l'ensemble de ceux Pour qui je vis à mort Sinon celui pour qui je vis à mort A la croix là Il ne peut pas être vaincu Vas-y Et leur condition Et leur condition Est pire que la première Pire que la première Il leur est arrivé Alors ce qui est arrivé C'est pas un homosexuel Qui a détruit la sa pratique d'homosexuel Il leur est arrivé Il leur est arrivé Ce que dit un proverbe vrai Qu'est-ce qu'a dit ce proverbe vrai là Le chien Le chien est retourné A ce qu'il a volu Voilà Et la truie Et la truie L'avait La bête C'est voter Dans le tout biais Alors Mais tu as le temps de répliquer C'est pour ça que tu es là non ? Laisse-moi terminer Il y a 5 fois que tu as répliqué C'est pour ça que tu es là Alors L'enfant de Dieu Là n'est pas chien L'enfant de Dieu Il n'est pas truie L'enfant de Dieu Son image Le nom propre De l'enfant de Dieu Attends qu'il s'est pas dans la vie C'est brebis Mais non commun C'est mouton C'est ça l'enfant de Dieu dans la vie Il n'est pas chien Ni à quoi truie Alors Voici Une première réponse Je crois que tu as répliqué Voilà Ça serait intéressant Vous m'emmenez encore Dans le légalisme Que vous avez toujours Refusé Non non attendez Je vais finir Sur cette scène ici Sur cette scène ici Vous avez dit Qu'un chrétien Qui meurt entre les jambes D'une procédure Va au paradis Et Un ensemble de Dieu Que vous appelez païen Qui meurt En paillé de prière Va en affaire Je le dis tout de suite Mais voilà Suivez moi J'ai dit Vous me faites n'importe D'admission Tu es homosexuel Non Non Pourquoi ça ne fait mal Comme ça C'est un exemple C'est un exemple Le péché Parce que Le chrétien Le chrétien Le chrétien Il retourne Il retourne A ce qu'il a vomi Est-ce qu'il est différent Parce que vous avez dit Quel que soit le mode De vie Quel que soit le mode De vie Du chrétien Il est condamné A aller au paradis Alors Mais ce n'est pas C'est pas Il n'est pas revenu A ce qu'il a vomi Il a vécu Comme il voulait Parce que Vous avez dit ici Que Un père ne peut pas Embanager son enfant Quel que soit son mode De vie J'ai dit Un enfant de Dieu Un chrétien Qui devient homosexuel Est-ce qu'il aura au paradis Je ne vais pas avoir vu Où un chrétien Est devenu homosexuel C'est un exemple De péché Maintenant cet exemple De péché là Par exemple A fait de dire Si un enfant de Dieu Mère Chez femme toutou J'ai vu dans les écritures Où les serviteurs de Dieu Ont couché avec la prostituée Mais je n'ai pas encore vu Un exemple Attends Attends Je n'ai pas encore vu Un exemple Des serviteurs de Dieu Pour aller donner son Cui à son amie Voilà ce que je suis en train de dire Nous Ce que nous disons C'est ce qui est écrit Il n'a pas encore vu Un enfant de Dieu Un chrétien Ou bien un serviteur De Dieu homosexuel Tu veux que j'ai légalisé cela Non Il a dit Un chrétien Quel que soit le fort Il ne peut pas l'en faire Mais dans cette déclaration J'ai pris des exemples Reprenne le verset Vous voulez Reprennez le verset Reprennez le verset Non je suis Il y a un scandale 2-2 Oui A partir du verset 18 Tu sais ce qu'on va faire Tu donnes un exemple Où l'écritier a coordonné L'homosexualité Et toi tu donnes un exemple Où un chrétien a commis L'homosexualité Moi je prends un exemple Je suis d'accord Tu prends le meilleur Comme ça Vas-y frère Avec des discours Enflés de vanité Amorce Par la convoitie de la chair Par la dissolution Ceux qui viennent à peine D'échapper Aux hommes qui vivent Dans les garçons Ils leur promettent la liberté Quand ils sont eux-mêmes Esclaves de la corruption Quand chacun esclave de ce qui a toujours fait de lui Merci En effet Non merci C'est suffisant Je vais intervenir Cela veut dire Que chers frères L'enfant de Dieu Parce que je vais revenir sur les derniers Intégrés Cela veut dire que L'enfant de Dieu Qui a abandonné tout Qui a lait Qui s'est adonné au crime Parce que ce débat On a fait ce débat Sur ces excès Cela veut dire que L'enfant de Dieu Qui a abandonné tout Qui est retourné au péché Elle est comme le chien Il n'est pas du comme Il est comme le chien Qui a gommé Qui a attaqué sa gommé Il n'est pas du comme le chien L'écriture dit Ils sont La réalité Leur n'habit là Ce sont des chiens Qui sont retournés à leur Comissive Voilà C'est ça C'est la même chose L'enfant de Dieu Qui meurt entre les gens D'une prostituée Comme ce que vous avez dit Dans les années antérieures Il n'est pas un enfant de Dieu C'était pour revenir Sur les fêtes Antérieures Je comprends ma fille Je comprends la couleur Voilà C'est comme ça C'est quelque image Je comprends Quel image pédagogique Mais dans ce qu'il a dit Dans ces années antérieures Il a dit la même chose C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Il n'y a pas de contradiction Parce que ce sont la même chose Qu'il y a toutes là Qu'il répète encore C'est ça Moi je n'ai pas vu d'exemple Ça c'est du nouveau Que toi tu veux introduire Mais là Attends le jour Ce passage De la Bible Va être ajoutée Moi je vais dire Amène à ça Je dis qu'il n'a pas encore vu Un enfant de Dieu Ou un chrétien Ou un serviteur de Dieu Qui allait donner son cri A son ami garçon Jamais Il n'a pas encore vu ça Romain chapitre 1 C'est ceux qui ont fait cela Romain chapitre 1 verset Oui Eux qui ont changé La vérité de Dieu en mensonge Donc c'est ceux qui changent La vérité de Dieu en mensonge là Et qui ont adoré Servir la créature Qui ont adoré Servir la créature Au lieu du créateur Qui est béni éternellement Au lieu du créateur Qui est béni éternellement C'est pourquoi Dieu les a livrés Dieu les a livrés A des passions infâmes A des passions infâmes Car les femmes Ont changé l'usage naturel Oui En celui qui est contre nature Celui qui est contre nature Et de même les hommes Les hommes aussi Abandonnant l'usage naturel De la femme Ils laissent la femme Se sont enflés Dans leur désir Entre eux-mêmes Commettant Commettant Hommes Avec hommes Autant de Paul là Des choses d'une femme Pendant que Paul est en train D'écrit ces choses Alors que moi Je n'étais pas là Ces choses là Déjà les gens pratiquaient ça Alors Paul qui dit J'ai l'assurance C'est Paul qui a dit ça Et c'est de Paul Que moi il a appris ça Romain chapitre 8 Le verset 37 Jusque verset 39 On va faire la comparaison De ces deux déclarations de Paul Dans le même chapitre Même livre de Romain Regardez ce que Paul dit Mais dans toutes ces choses Paul dit dans toutes ces choses là Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs C'est lui qui nous a aimé Pourquoi Cache à l'assurance Cache à l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les ans Les dominations Ils défuient toute la création Les choses présentes Au sujet De la sécurité Éternelle de l'enfant de Dieu Il n'y a aucune autre créature Il n'y a aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur C'est Paul qui a mal comme ça Et c'est ce même point là Qui dit Si un homme Voit avec un homme Sa montre qu'il n'est pas Semence de Dieu Attends qu'il y a quelqu'un Qui dit La courir Christ C'est ce qu'il soit traduit Et qu'il ne peut pas aller contre ça C'est clair Si je veux faire la citer C'est clair C'est que On peut commettre tout péché En fait qu'un enfant de Dieu Il n'y a pas mal Sauf l'homosexualité Je n'ai pas dit cela Je n'ai pas dit cela Non, non, non Attention Attention Je dis C'est l'exemple que je prends Pour soutenir La force et ma pensée C'est de la doctrine C'est ce qu'il y a écrit On ne serait pas ici On ne bâtirait de rien Alors Moi je peux pas La ce qu'il entendait Attends Je n'ai pas dit Je ne sais pas 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 Avec une faiblesse qu'un enfant de Dieu peut manifester. Voilà. Tu comprends, non ? Il y a des choses qui sont les manifestations de la nature de l'individu qui n'a rien à voir avec une faiblesse qu'un enfant de Dieu peut manifester. Lévitique 28-22. Oui, tu ne coucheras point. Tu ne coucheras point avec un homme. Avec un homme. Comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Oh, c'est dans l'Ancien Testament. Esaïe 45, le verset 17. Esaïe 45, 17. Esaïe 45, 17. Lévitique, tu dis quoi ? Ce n'est pas l'éternel. Ce n'est pas l'éternel qu'Israël obtient le salut. C'est dans l'Ancien Testament qu'il s'est écrite. Ce n'est pas Israël. L'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut pour combien de temps ? Éternel. C'est celui qui a le salut éternel là. Il ne peut pas perdre ce salut là. C'est à lui il dit que tu ne coucheras pas avec ton ami garçon comme on couche avec... La grâce là, à ses principes. Ça n'a rien à voir avec le légalisme. Et dans l'Éternel 56, tu vas écouter ça pour aller donner ton cri à ton ami garçon. C'est que tu es un bêtifrice de Juta Iscariote. Voilà, une sémence cahinique. Parce qu'il y a vie dans l'Écriture pour les enfants de Dieu. Parce qu'il peut arriver. D'ailleurs même là, l'homosexualité ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un incident. C'est quelque chose que tu t'es lévé de façon délibérée pour aller pratiquer. Ça ce n'est pas une faiblesse. C'est un atout qu'il t'esprit. Donc on ne peut pas dire non, il s'est lévé, il a commis. C'est quelque chose que tu ne t'entends pas là, il a manifesté une faiblesse. Mais tu vas aller donner ton cri à ton ami garçon et toi même tu te gâches pour le faire. C'est que ce n'est pas bon. L'Évangile que nous prêchons n'entraîne pas les gens à aller en contradiction avec la parole de Dieu. La sécurité éternel, c'est le respect de ce que Dieu a donné. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. Jus de 1.4 Car il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes, quand on a prêché la légère, ils sont venus pour se faire baptiser. Mais la Bible dit ce qu'ils se font baptiser. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes, dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Des impides. Ils changent la grâce de notre Dieu. Ils changent la grâce de notre Dieu. En dissolution. En donnant son pied à son ami garçon. Tu as changé la grâce de Dieu en dissolution. Parce que la grâce de Dieu ne doit pas te conduire à aller contre les principes qui sont intérêts par la Bible. Au suivant. Ou bien on passe à une autre question. Oui. De tui. Je reviens à la préoccupation du frère qui m'a précédé. Au fait, cela pose le problème même du salut. La problématique du salut. Obtient-on le salut par nos oeuvres ou bien par la foi ? Je pense que cette question-là, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle date depuis nos prédécesseurs. Autant des lutteurs. Autant des calvines. Etc. Le même problème s'est posé. Il y a eu mes ententes entre eux. L'UTA a qualifié Calvin de non-chrétien. Calvin est parti. Et ils se sont séparés. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que les deux courants ont toujours continué d'exister dans le temps et dans l'espace. Jusqu'aujourd'hui, vous défendez-vous la thèse du salut. Quoi qu'il en soit, on est sauvé. Plus importe ce qu'on va faire. Comme eux-mêmes dans les cuisses d'une prostituée, on est sauvé. Alors, la question est de savoir, il y a-t-il une différenciation entre les péchés ? Est-ce que dans la Bible, il y a une liste de façon exhaustive des péchés ? C'est en sorte que le péché qu'est l'homosexualité, il est moins condamné que le péché qui est de mourir dans les cuisses d'une prostituée. Donc, une différenciation des péchés. Si oui, donnez-moi la liste des péchés qui sauvent et des péchés qui ne sauvent pas. Je reprends tout de suite. Alors, non, j'y arrive à pas que tu me calmes toi, s'il te plaît. Si c'était donc, on doit donc aborder dans ce sens, Paul, comme tu l'as si bien pris en exemple, pourquoi traiterait-il, ou non, même pas traiterait, parce qu'il relève du passé, pourquoi a-t-il traité durement son corps ? Pourquoi a-t-il traité durement son corps ? Et pourtant, il est fait de chers. Il y avait tous ces désirs, ces prostituées qui étaient là. Ils pouvaient offrir ce plaisir sexuel à son corps. les grès comme bon lui semble. Et puis, ne pas perdre son salut. Il y a aussi ça. Pourquoi voulait-il rester un exemple dans cette bêtise qui a existé en son temps ? Parce que cela n'est pas nouveau. Donc, ma question est ça. Donc, je te permets d'apporter tout un élément de réponse. Ce que tu as dit là, ce que tu as dit là, ça peut me permettre d'approfondir encore la réponse que j'ai apportée. Au sujet de l'apôtre Paul, qui traite durement son corps, Paul ne traite pas durement son corps pour l'obtention du salut. Oui, merci l'avoir. Il ne traite pas aussi durement son corps pour la précarité du salut. Non, non, non. Mais il traite durement son corps par rapport à la mission qu'il a confiée pour l'obtention des récompenses lorsqu'il va entrer dans la présence du Seigneur. Vous comprenez ? Si notre traité durement n'est pas le principe sur lequel on doit se baser pour avoir la vie éternette. Paul, même avant de dire cette chose-là, il dit déjà, si je veux, ce n'est plus moi qui veux, mais c'est le Christ qui vient, moi, il est l'assuré de mon salut, tout cela. Maintenant, Dieu t'a confié le travail à faire. Tu es duvelable. Il ne faut pas chercher femme. Il ne faut pas faire parable. Il ne faut pas commettre l'homosexualité comme notre ami le tiffant avec Femmos. Ou encore autre chose. Mais je prends un exemple très simple. Avant de quitter la maison ce matin-là, tu laisses deux de tes enfants à la maison et tu leur confies des responsabilités. Car à mon retour, je veux que toi, tu repasses ma chemise et que l'autre, à mon retour, fait tout pour accompagner ta pérusse à l'école et elle est allée la chercher. Arrivé le soir, lui à qui il te demande de repasser la chemise, il a bien fait le travail. Et l'autre, il s'est lavé, il n'a pas fait parler avec quelqu'un au quartier. Mais il n'a pas, il est allé déployer l'enfant à l'école, il n'a pas allé chercher l'enfant. Jusqu'à 20h, tu reviens. Entre ces deux enfants-là. Même si celui qui, comment on appelle cela, a accompli parfaitement ta volonté-là, si tu le trouves en train de jouer aux jeux futéaux et qu'il n'étudie pas, lui qui n'est pas allé chercher l'enfant à l'école entre les deux, tu vas parler sur qui? Tu vas t'en prendre à qui? Tu parles. Je t'ai pris une question. Non, je ne veux pas de question. Non, on est un change. Je permets que tu finisses. Je veux que tu me réponds, c'est moi qui t'accorde ce droit. Je te permets. Permets que tu ne réponds pas maintenant, mais que tu réponds plus tard. Je comprends pourquoi tu ne réponds pas. Parce que là, je suis arrivé aussi aux pharisiens quand ils n'étaient pas de chez eux. Ils ont dit, si nous répondons comme cela, il va nous coincer. Parce qu'il voit même, tu as aussi le secours dans la question. S'il réponds à quelqu'un, mais de façon délibérée, il va dire, c'est moi. Mais ce n'est pas grave. Ceux qui sont mieux éclairés, comprennent déjà ce qui t'arrive. Amen, amen. Alors, je peux vous prépeler. Merci. 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 Alors, celui qui a accompli ta volonté là, celui qui a accompli ta volonté, c'est lui-même qui va devenir ton ami. Le verbe qui l'a traité, joué, joué, tout ça, ça va rien te coûter. Mais tu as demandé qu'il ne dépose son petit frère à l'école et aller le chercher jusqu'à 20, ne pas aller chercher l'enfant. Tu as même tout à l'entrée dans tous tes états. C'est un enfant qui n'a pas respecté ce que tu as fait, qui a mis en danger la vie de son frère. Voici les normes des choses. Maintenant, dans notre cas actuel, la question que vous posez là, c'est que l'apôtre Paul est dans la condition de l'enfant de Dieu qui a repassé la chemise, qui a fait le travail que le père lui a demandé de faire. Lui, il repasse sa chemise. Oui, Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, à partir du verset 12. Oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Le salut là n'est pas un prix. Mais le salut est un acquis pas plus grâce qu'à on croit le premier jour. Mettant le prix. Il y a Grysselo Rado qui vient d'être éliminé avec... Qui vient d'être éliminé mais ces deux là, ils sont toujours footballeurs, leur trophée qu'ils ont. Ils sont toujours leur trophée. Ça ne change à rien. Mais ceux qui sont en train de compéter à travers donc redoubler un point d'effort s'entraîner, s'entraîner. Pas pour devenir footballeur mais pour remporter des trophées. Voici ce qui est clair. Donc, Paul dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oui. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et que... Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Mais je cours. Vous tâchez de le saisir. Vous tâchez de le saisir. Puisque moi aussi. Moi aussi. J'ai été saisi par Jésus Christ. Voilà. Frère. Frère. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais. Mais. Je veux une chose. Je veux une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Laissez ces choses là. Et me portant vers ce qui est en avant. Pardon. Je ne pense pas. L'avoir saisi. L'avoir saisi. Plus que moi. Le prix. Le prix. Le prix. Oui. Le prix et la perfection. Tout cela. Oui. Vas-y. Plus que moi aussi. Moi aussi. J'ai été saisi par Jésus Christ. C'est le Christ qui saisit ses enfants. Amen. C'est pour ceux qui veulent que Jésus les prenne et qu'ils ont choisi. Je dis là. Vous êtes des possédés. Personne n'a le pouvoir de choisir Jésus. Mais c'est Jésus qui choisit ses humains. Et en appuie avec ce texte. Jean chapitre 15. Verset 15 à 16. 15 à 16. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Voilà. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous là. Qui m'avez choisi. J'ai choisi. Moi j'ai choisi Jésus Christ dans ma vie. Ce n'est pas vous. Qui est citoyen de l'enfer quand tu chantes comme ça. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Qui m'avez choisi. Donc ici. L'apôtre Paul a été saisi par le Seigneur. Jésus Christ. Maintenant ce qu'il fait là c'est pour remporter les prix. Mais je dis. Moi dans ce qu'il est défini. Dans la démonstration de la prédication de la grâce. C'est ce que la Bible a dit. Et j'ai vu comme exemple là. C'est ça que j'étudie. Sinon je n'ai pas encore vu. Un seul passage de la Bible. Où un serviteur de Dieu allait donner son cuir à son ami garçon. Ça là je ne peux pas dire ça. Maintenant. Par rapport à une hiérarchisation des péchés dont vous avez parlé. Il n'y a pas un péché qui est grand. Il n'y a pas un péché qui est petit. Vous comprenez. Il n'y a pas un péché qui est grand. Il n'y a pas un péché qui est petit. Mais malgré cela Paul dit. Si quelqu'un dit que j'ai dit qu'il y a Seigneur. Il ne dit pas que j'ai dit aussi. Ma terre. Tu ne peux pas dire que tu adorais. Je dis à la fois que j'ai dit à maudit. Dans ce cas là tu n'adoras pas Jésus. Oh Paul dit. Quelle que soit la fois que tu es sauvé. Ça peut dire. Qu'on peut tout faire. Mais il n'y a quand même des voies qui sont interdites. Amen. Un enfant de Dieu peut. Dieu connaît. Mais il y a des endroits qui ne peuvent pas arriver. Oui. Il y a des lacunes, des imperfections. Je réagis la dernière fois. D'accord. On va faire un débat avec toi. On va s'il y a le cas. On ne s'y prend pas ces questions. Je préfère. Non, allons. Je ne répondais pas tout à l'heure à ta question que tu avais posée. Je n'aime pas cette rhétorique là. Tu as la parole, tu finis et puis je réagis. C'est quoi ? Je te concédais ta façon de voir les choses. Mais quant à ma réaction, si j'ai deux enfants à qui j'ai confié des missions spécifiques, ce sont mes enfants. Et la mission que je leur ai confiée, c'est la mission qui est d'assister leur frère. Si l'un n'a pas pu assister son frère, je ne pide pas sur ça. Si l'un n'a pas pu assister son frère et qu'il a pu finir la tâche que je lui ai confiée, il peut accomplir la tâche de l'autre. Moi, non, non, c'est mon éducation. Tu comprends ? Et ça s'y est. Tu comprends ? Chacun de mes enfants, non, comprenez ça. Chacun de mes enfants a pour obligation d'assister son frère. Tu comprends ? Voilà, donc je ne répondrai pas à 2 plus 2 font 4 comme toi. Voilà. Parce que 2 plus 2 là, ce n'est pas tout le temps, ça fait 4. Cela dépend de l'ensemble dans lequel tu définis ton 2 plus 4. Dans le cas de mes enfants, ce n'est pas du 2 plus 2 font 4. Un enfant a le droit d'assister son frère. Si son frère n'a compris pas l'otage, c'est ça un enfant. C'est ça être éduqué. Mais non pas être catalogué comme un robot pour dire, je te dis de faire ça, puisque tu n'as pas fait ça, alors ton frère, il y a une mission de faire l'autre. Puisqu'il ne l'a pas fait, tu laisses ton frère. Alors que si son frère est en train de mourir, il doit regarder son frère en train de mourir, puisque je ne lui ai pas dit que tu assises sauf son frère. Cet exemple est déplacé quand tu prends ça comme ça. Il faut le russ. Il ne faut pas confondre Coca-Cola au glaceau et Coca-Cola au calisson. Quand je reviens, je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as une liste excessive des péchés ? En fait, je voulais terminer par là. Parce que le point qui se pose, c'est la classification. L'autre a souligné un père chrétien qui meurt dans les fesses d'une prostituée, et puis un chrétien, parce que rien ne nous détermine si même ton pasteur, donc tu es sous la courbe duquel tu agis. Rien ne prouve qu'il est chrétien. Rien ne prouve, même toi-même, rien ne prouve là où tu es chrétien. Tu peux le penser toi. Pas dit que celui qui semble être débou pour une garde est tombée. Est-ce que tu vois en utiliser ce verbe d'être assemblée ? Celui qui semble être débou pour une garde est tombée. Tu ne peux même pas... Tu le sais toi, mais moi, plus dire que tu es chrétien, au vu de ce que tu dis, ce n'est pas suffisant. Tu comprends ? Donc, je demandais la classification, parce que dans la classification, on ne pourra pas avoir de façon exaucide. Parce que Dieu, dans sa Bible, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est des livres qui ont été faits dans des circonstances, dans des espaces géographiques différents, avec des réalités qui diffèrent les unes des autres. Jean était en prison, sur le département, parce qu'il a reçu sa révélation. Pierre, quand il annonçait l'évangile, n'était pas en prison. Les conditions diffèrent. Les circonstances diffèrent. L'ensemble géographique diffèrent. Tu comprends ? Nous, il y a tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on a eu une liste des péchés, et de façon exaucide ? Il n'y en a pas, il n'en aura pas. On nous dit des grandes lignes. Et à nous de comprendre que, voilà, il faut inscrire cela, ici, il faut inscrire cela comme ça. Je pense que, c'est comme ça, il faut voir les choses. Il ne faudrait pas que nous restons catalogués au principe classique du chrétien, aliénés, analfabètes, ou dire que, comme c'est écrit noir sur blanc, la langue aboulie. Ce n'est plus ça. Il faut comprendre que, il faut transcender les clivages. Tu comprends ? Voilà le principe. Est-ce que cela cadre, un chrétien, je trouve qu'il est anormal, pour un chrétien, de le même coucher avec une prostituée. Il est anormal pour un chrétien de chercher la femme de son frère, s'il estime vraiment être un chrétien. Je trouve anormal pour un chrétien que c'est livré à la bêtise, comparativement, mais quelle est la différence entre lui et le païen ? Si par le passé, il y a eu des hommes de Dieu, je termine par là, s'il y a eu par le passé, je suppose, s'il y a eu par le passé, d'un homme de Dieu, qui, sous la direction de Dieu, leur a demandé de faire, de poser tel acte, c'est parce que Dieu leur a demandé ma partie de là, est-ce qu'ils ont pérennisé cet acte ? Généralement, quand on regarde des exemples, c'est de façon, si construite, qu'ils l'ont fait. Après ça, leurs contemporains, là, ne sont pas abonnés à cela. Souveraine, vous voyez bien les exemples dans la Bible. Dieu leur dit de façon, à dessein, poser tel acte, qui est contraire même à ce qui avait été dit. Et après cela, ça ne se répète plus. En général, c'est comme ça. Je termine là. OK. Dans tout ce que tu as dit là, je ne contredis pas ce que tu as dit. Seulement, il te manque une dimension. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est que tu développes l'interfacteur de ce que je disais. parce que la vérité de Dieu doit être équilibrée. On ne doit pas être penché sur tel côté ou encore sur tel côté. Il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus. Soit c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. La question du monsieur, c'était de savoir est-ce qu'il y a un chrétien qui pratique l'homosexualité vers le ciel ? Je ne dis pas, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Où est un chrétien qui a pratiqué l'homosexualité ? Et aussi, l'exemple que tu as pris dans ce que tu as énuméré, tu as pris le cas des serviteurs de Dieu qui, de façon circonstantielle, a qui Dieu a dit de poser des actes. Mais je n'ai pas vu aussi dans ce cas parsemé-là, un autre serviteur de Dieu qui a dit de donner ton cuir à Moïse et de donner ton cuir à un rond pour qu'il fasse la chambre. J'ai vu Moïse qui allait prendre une femme ici et qui allait prendre une femme étrangère. J'ai vu Samson qui de toute sa vie ne s'est jamais marié qui a passé tout son temps entre les jambes de Dehira, la grande prostitueuse à la Château Sucrée qui a tué Samson. L'exemple même qui courent en tien. Tu comprends ? J'ai vu aussi dans la Bible Salomon qui à cause de l'amour de la femme elle est bâtie de Maison-Diton. Il y a eu lieu à ces femmes-là pour l'amour de ces femmes. J'ai vu aussi pour l'amour d'une concubine un fils d'Israël qui a découpé cette prostitue. On a vu ça dans les Écritures. J'ai vu aussi l'exemple d'un serviteur de Dieu qui a pu sous le fait de l'alcool s'est déshabillé. Il y a des exemples qui sont pleins comme ça. Mais je ne sais pas il y a vu aussi où Dieu a dit à Osir pour prendre un exemple. pour servir de modèle pour comprendre sa douleur pour aller par le peuple. Il n'y a pas de forme dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui concrète prostituée. Dieu a dit de le faire. Mais dans tout cela Dieu n'a jamais dit à un seul d'autant que à ton ami garçon. c'est simple. Hallelujah. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 mais avant 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 le verset 1 à 5 et aussi 1 Corinthiens 5 le verset 1 à 5. On va lire les deux passages. Vous allez comprendre. Voilà. 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 verset 1 à 5 le premier-né d'Israël quand il était le premier-né. Quand il était le premier-né. Mais parce qu'il souviens à la couche de son père il a couché avec la femme de son père. Son droit de naissance fut oui fut donné au fils de Joseph. C'est son droit de naissance qui a été arraché. Le père dit ça ne comprends. Mais sa nature sa paternité n'est pas mise en cause. Il reste toujours enfant de Jacob. Jacob. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est la vérité. Il a pris la forme de son père. Et je n'ai pas bien passé ça. Il a dit aussi qu'il a fait les démarches pour restituer la forme de son père. L'autre Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 1 à 4 1 à 4 On attend dit généralement On attend dit généralement qu'il y a parmi vous qu'il y a parmi vous de l'impudicité de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas sur les païens. Ce qui me parle ce ne sont pas il n'a pas dit une homosexualité mais l'impudicité une manière de vivre vraiment C'est un désordre chaotique Les païens qui sont autour ont dit C'est celle-là qui glisse Si c'est dans la salle où le poète le sauveur là ce n'est pas la peine. Donc ceux-là aussi sont chrétiens ce sont les mêmes choses qui se disent aujourd'hui encore quand ils nous voient parler. Alors C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes en chrétien Vive la polygamie Vive la polygamie Un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas La polygamie a fait une très bonne chose Un chrétien qui a plusieurs femmes que le Seigneur te bénisse parce que tu diminues le nombre de prostituées sur la place Mais attention une femme qui a deux gars qui a trois copains ce ne sont pas tes copains ce ne sont pas tes maris mais tu es une prostituée et ces derniers sont tes clients La femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes à la fois Elle doit rester un seul homme jusqu'à la fin de sa vie Mais le garçon qui a les moyens qui veut augmenter le nombre de femmes qu'il a Dieu te bénisse Allez C'est terminé On va terminer C'est un point que C'est un point que L'un de vous à la femme de son père Écoutez S'il vous plaît les frères C'est un point que L'un de vous à la femme de son père Vous êtes en flède d'orgueil Regardez maintenant Au lieu de se confesser de se repentir Ne demandez pas à Dieu pour ce tact Un homme qu'il vient de poser Vous êtes en flède d'orgueil Il dit je suis sauvé Je suis laissuré de mon salut Il n'y a rien Parce qu'il y a les doyens qui aiment les jeunes filles Et c'est cette jeune là que le frère a récupéré Il se sont attêté Il ne l'a pas rendu Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction Oui Afin que celui qui a commis ce tact Voilà Fuit au tête du milieu de vous Que la mort le prenne Pour moi Pour mon pauvre Absin de corps Absin de corps Un présent d'esprit J'ai déjà jugé Comme si j'étais présent Comme si j'étais présent Celui qui a commis ce tact Celui qui a commis ce tact Au nom du Seigneur Jésus Au nom du Seigneur Jésus Christ Et mon esprit est assemblé Oui mon esprit est assemblé Avec la puissance De notre Seigneur Jésus Oui Qu'un tel homme Il a dit qu'un tel homme Son père même là Qui avait au delà De sa mère Parce que prendre la forme De son père là Ce n'est pas sa propre mère C'est ça Mais l'Écriture n'a pas dit Que son père Qui est au delà De la mère du jeune homme A commis un mal Mais c'est celui Qui allait prendre la forme De son père Puisque la loi dit Tu ne commettras pas De l'art Tu ne suiviras pas La couche de ton père C'est cette loi là Qui l'a en frère Alors l'Écriture dit Qu'un tel homme Qu'un tel homme Soit livré à Satan Qu'il soit livré à Satan Pour la destruction de la chair Pas l'âme Parce que la Bible dit Le salaire du péché C'est la mort Mais le temps gratuit de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Pas pour tout le monde Oui Pour la destruction de la chair Pour la destruction de la chair Afin que l'esprit Dans tout cela La Bible dit Afin que l'esprit soit sauvé Afin que son âme soit sauvée Au jour du Seigneur Il est sauvé Il est sauvé Que cet homme Que cet homme Ça dépend de moi Je peux laisser C'est bon temps Parce que sinon Je vais plus réagir Mais c'est pas grave Oui j'ai dû entendre Vous parliez Que le Satan n'existe pas Moi Que le mal n'existe pas C'est quelque chose Quand j'étais un peu loin Oui Non Non S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Il est prêt S'il est prêt S'il vous plaît S'il vous plaît Il est prêt Que mon message que je prêche là N'est pas destiné A tout le monde Tout le monde n'est pas destiné A le comprendre Mais l'attendre au moins C'est la moindre chose Tout le monde a le droit D'entendre ça L'évangile que nous prêchons là Tout le monde a le droit D'entendre Mais comprendre là C'est le problème Oh toi ton pro n'est pas au niveau de la compréhension Mais c'est de l'entendement Tu as déformé ce que j'ai dit J'ai dit J'ai dit Satan N'est pas l'auteur Du malheur de l'humanité Mais c'est Dieu Qui a la base Du malheur Qui s'abat sur l'humanité Que Satan lui-même l'a C'est Dieu Qui l'a créé C'est un innocent individu Que Dieu lui-même utilise Comme ça Comme bon lui semble Satan est un instrument De la main de Dieu On va te donner un passage Il y a ça dans la Bible C'est vrai Mais si tu as ça Tu as ça C'est pas grand-mère Nous on va lire ça quand même Le verset 16 Le verset 3 Le verset 16 Oui Le verset 4 Oui oui L'éternel a tout fait pour un but Même le méchant Il faut lire le verset 3 Là d'abord Oui avant Vas-y Recommande à l'éternel ton son Tu recommande que la Bible commande Recommande à l'éternel ton son Ça veut dire qu'en dior de l'éternel Il n'y a pas quelqu'un qui peut décider Quand on dit de recommander ton son A tel individu Ça veut dire que Dans cette boîte là En dior de cet individu Il n'y a rien Alors recommande ton son D'abord à l'éternel Et tes projets réussiront Et tes projets vont réussir Parce que c'est lui celui qui a ce pouvoir là L'éternel a tout fait pour un but Car il a tout fait pour un but Même le méchant Le méchant Pour le jour du malheur Satan que vous combattez dans vos aiguilles là A été créé aussi Pour le jour du malheur Pour le jour du malheur Complément circonstanciel de but Le pourquoi Dieu a créé Satan C'est pour le malheur Qui doit arriver soutien Alors pourquoi on va accuser Satan Entre Dieu et Satan Qui a créé son ami Oui 1 Samuel 16,14 1 Samuel 16,14 L'Esprit de l'Éternel L'Esprit de l'Éternel Se retira de Saül Se retira de Saül Il fut agité par un mauvais esprit Il a été agité par un mauvais esprit Venant de l'Éternel C'est pas venu de Satan Mais un mauvais esprit aussi est venu de Il a tout cela à côté de lui Alors il ne peut pas dire que Satan n'insiste pas Satan insiste mais le vient Moi j'aimerais dire Oui Jésus est venu pour détruire les îles d'Éternel C'est unique Vous avez toutes les références C'est que là vous l'avez lu une fois Que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les îles d'Éternel Oui oui Ça existe ou pas dans la vie ? C'est écrit C'est écrit Et après il a dit Le volant ne vient que pour voler Tuer et détruire Et le Fils de l'homme est venu pour Pour donner la vie La vie éternelle Donc c'est pour dire qu'il y a toujours deux classes Il y a deux Il y a deux Ce n'est pas deux tendances Il y a Satan et il y a le diable Et donc Jésus est venu Mouder tous les œuvres du diable Et imposer les œuvres de son Père C'est ce que moi je suis venu Artifier là Je ne suis pas Contre le réveil que Satan existe C'est pourquoi il te dit que Dans trois mois Ce qui nous oppose là C'est le problème de l'entendement C'est pas la compréhension Parce qu'il faut prendre là C'est chercher maintenant A voir ce que je dis là Ce que ça signifie Mais c'est ce que je dis là Mais auquel tu n'entends pas Tu déformes ce que je dis Je n'ai pas dit que Satan n'existe pas J'ai dit que Satan existe Mais c'est Dieu Qui nous donne le pouvoir De faire ce qu'il fait là Sans l'autorisation de Dieu De rien faire C'est pourquoi c'est ce même Dieu là Qui va mettre faim à ses œuvres Romains chapitre 16 Le verset 20 Romains 16 Oui Le Dieu de paix Le Dieu de paix Écrasera bientôt C'est lui même C'est pourquoi Toutes les communautés religieuses De Croix d'Ivoire De tout le monde à Dieu Compris même S'unis S'unissait pour vous Écraser Satan Et ne réussirait jamais A l'écraser Parce que la main Qui tient Satan là Est plus puissante Que toutes ces églises C'est la main de Dieu C'est lui qui maintient Satan en vie La troisième guerre mondiale Ne m'a pas convenu Lisons Matthieu 24 Les prophéties du Seigneur Je dis à prophétiser Qu'il doit y avoir La guerre mondiale Il doit y avoir Les familles Il doit y avoir Les pestes Et vous voulez Attacher Satan maintenant Qui va faire ces choses là Matthieu 24 Vous êtes en train de parler De qui Alléluia Oh le Seigneur Je dis qu'il est le véritable Il n'est pas le maçon Mais il est le véritable Et il ne parle pas Avec incertitude Pour dire Je ne sais pas C'est que l'on va faire de moi Jamais Il dit Il est le véritable Alors ? Vous entendrez parler de guerre Vous entendrez parler de guerre Et de bruit de guerre Et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés Il dit Gardez-vous d'être troublés Quand il faut que ces choses arrivent Il dit Il faut Que C'est un impératif Il faut que ces choses arrivent Mais ça ne sera pas encore fait Continue En quoi il va ? Une nation Une nation Célébrerait contre une nation Oh le Seigneur Il ne peut pas rentrer dans une nation Pour la liguer contre une autre Nation Ce n'est pas le rôle de Jésus Oui Et un royaume Et un royaume Contre un royaume Il faut que la Russie Et l'Amérique s'affrontent Et que le règne barbare De l'occidentalisme Soit brisé Et il y aura du bel lieu Il y aura du bel lieu Des familles Des familles Et d'entraînement de terre Cette chose là Il faut Proverbe 16 Le verset 4 là L'éternel L'éternel a tout fait pour un but Alors pour que ces prophéties de Jésus soient accomplies Afin qu'ils ne soient pas considérés comme faux prophètes Il faut des acteurs Des acteurs marqués de la preuve De la volonté de Dieu Oui L'éternel a tout fait pour un but L'éternel a tout fait pour un but Même le méchant Même le diable Pour le jour du malheur Alors il faut que Ces guerres Ces fleurs Ces calamités là arrivent Mais il faut Satan Pour faire ce travail là Vous comprenez ? Alors Le chrétien Le travail qu'il fait Il n'est pas là pour détruire Satan Mais détruire les actions du diable C'est le travail que le Seigneur a demandé au chrétien de faire Oui Vous avez une question ? Oui En fait quand vous expliquez Vous savez que le diable existe déjà Et qu'il fait ses oeuvres Contrairement à Dieu Maintenant Jésus en partant En Matthieu 28 Ça part verset 18 Oui Il a dit allez-y dans toutes les nations Faites de moi des disciples Oui Donc Là aussi vous attaquez Ces églises là Qui vont évangéliser Qui font des disciples partout Qui veulent que tout le monde soit chrétien Qui suive Jésus Oh c'est une ordonnance de Jésus Le pasteur que vous critiquez Il ne fait que faire le travail de son père Comme Jésus a dit Tant qu'il fait le jour Je suis là pour faire l'oeuvre de Dieu Il est de mon père qui m'a envoyé La nuit il vient où personne ne peut travailler Donc ces hommes de Dieu Ont été mandatés pour Dieu Pour sauver ses enfants dans les ténèbres Et donc Jésus m'est venu faire Le qui est parti L'a confié Là dans ce mandat Moi je comprends pas Parce que vous pouvez Parler tant Contre les hommes de Dieu Les serviteurs de Dieu Qui sont des envoyés de Dieu Jérémie 28 Le verset 8 Regardez quelque chose Il y a des gens Qui se disent Hommes de Dieu Ou serviteurs de Dieu Mais qui en réalité Ne le sont pas Nous ne combattons pas Les hommes de Dieu Nous ne combattons pas Les serviteurs du Seigneur Jésus crie faux Mais nous combattons Les usurpateurs Parce qu'envoyés de Dieu C'est celui qui est censé Annoncer ce que je dis A laissé Mais s'ils n'annoncent pas Ce que je dis A laissé Ils ne sont pas envoyés de Dieu Que s'ils disent Qu'est-ce qu'ils sont Serviteurs de Dieu Si moi je vois quelqu'un Dans le maillot de Real De Madrid Et supporte Barcelona Ce n'est pas un supporteur de Real Ou bien Alors Si je vois un bandit Avec un fusil Pour tirer sur les forabiens Mais il ne peut pas être Forabiens Parce qu'il a fusillé Et puis il a tiré Vous comprenez Alors ce n'est pas le fait De voir Bible Qui fait de quelqu'un Serviteur de Dieu Faux Mais qu'est-ce qu'ils prêchent Qu'est-ce qu'ils enseignent Quelle est la doctrine Qu'ils véhiculent Quelle est l'idéologie Qu'ils prônent C'est par quel moyen Ils disent qu'ils envoient Les hommes à Christ Jean 3, 34 Il y a eu des prophètes On va lire Jérémie 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 28 Oui Les prophètes Les prophètes Qui ont paru avant moi Oui Et avant toi Et avant toi là Dès les temps anciens Dès les temps anciens On prophétisait Comme des pays puissants Voici Jérémie Qui est prophète de Dieu Qui est là Il y a aussi Un autre qui s'appelle Anania Anania qui dit aussi Qu'il est un prophète On a vu aussi Il est un lit Il est le prophète De l'éternel Et il y a aussi Le prophète de Baal Et le prophète D'Astarté Que les gens prennent Pour les serviteurs Du véritable Dieu Mais il y a eu un défi Bon suivant Que vous servez Baal Ou l'éternel On va comprendre aujourd'hui Que vous servez réellement Il faut qu'on voit clair Dans Canary Mais dans le cas de Jérémie Et Anania Il y a quelque chose Qui est passé Anania a prophétisé Et Jérémie vient Pour contredire sa prophétie Oui Ils ont prophétisé Comme des pays puissants Oui Et des grands royaumes Et des grands royaumes La guerre Le malheur Le malheur Et la peste De l'homme 18 Le verset 18 à 19 Le malheur Et la peste Oui Mais si un prophète Mais si un prophète Prophétise la paix Prophétise la paix C'est par l'accomplissement De ceux qui l'ont prophétisé C'est par l'accomplissement De ceux qui l'ont prophétisé Qu'il sera reconnu Comme véritable Envoyé par l'éternel Bon si quelqu'un prophétie Quelque chose qui n'est pas arrivé C'est le contraire On voit Moi on l'a dit quoi Qu'il a envoyé des vieux C'est un amendateur de Satan Oui Alors Anania Alors Anania Le prophète éleva le juc Au-dessus du cou de Jérémie C'est bon Ce qu'il a su Il y a un prophète Qui a contredit un autre prophète Oui Éternel 18 à 19 Je l'insusciterai du milieu de l'affaire Je l'insusciterai du milieu de l'affaire Un prophète comme toi Un prophète comme toi Je mettrai mes paroles Je mettrai mes paroles Dans sa bouche Dans sa bouche Et il la dira Tout ce qui Les condamnerait Oui Et si quelqu'un N'écoute pas mes paroles C'est juste et parfait D'écouter le salut de Dieu Le moi du Seigneur Jérémie C'est juste et parfait De l'écouter Parce que si tu ne l'écoutes pas Tu n'auras pas le salut Tu n'auras pas la vie éternelle Tu ne découvriras pas La voix du ciel Mais si ce dernier là Dans le fond N'est pas un envoyé de Dieu N'est pas un mandaté du Seigneur Jérémie Et que c'est un imposteur Fait cher C'est un homme à combattre A dénoncer Oui Et si quelqu'un N'écoute pas mes paroles Si quelqu'un N'écoute pas mes paroles Qu'il dira à mon nom Qu'il dira à mon nom C'est moi qui lui en demanderai contre Voilà Maintenant continue Mais le prophète Mais le prophète Qui aura l'audace de dire A mon nom Non il y a le prophète Qui aura l'audace de dire Des choses au nom de l'éternel Une parole que je ne lui N'ai pas recommandée Si Dieu met les gens En garde là C'est que ça peut arriver Et c'est ce qui est arrivé actuellement Oui Ou qui parlera au nom De notre Dieu Et qui parlera au nom De notre Dieu Le prophète là Sera puni de mort Il sera puni de mort Maintenant continue un peu Peut-être dira-t-on dans ton coeur Toi tu es un prophète Tu ne sais pas C'est ce qu'il a dit C'est la parole de l'éternel Mais ce n'est pas la parole de l'éternel Peut-être diras-tu dans ton coeur Comment connaîtrons-nous La parole que l'éternel Nous n'aurons pas une dite Voilà Ce qu'il a raconté Comment moi je ne sais pas Que ce n'est pas Dieu Qui a dit ça Qu'est-ce que dira le prophète Qu'est-ce que dira le prophète N'aura pas lieu N'arrivera pas N'aura pas lieu N'arrivera pas Ce sera une parole Que l'éternel C'est par audace Que le prophète L'aura dit Il doit être combattu N'aura pas peur N'aura pas peur Non nous les dénonçons Sans peur au ventre Parce que ce sont des ouvriers Des malheurs Ils sont là pour le malheur De l'humanité Oui 1 Jean 4 premier Jean 3 verset 34 là aussi 1 Jean 3 Oui 1 Jean 4 premier 1 Jean 4 verset 1 Bien aimé Bien aimé N'ajoutez pas foi à tout esprit N'ajoutez pas foi à tout esprit Mais éprouvez les esprits Éprouvez les esprits Pour savoir Pour savoir S'il soit de Dieu Moi j'ai dit Je suis chrétien C'est Jésus qui m'a parlé Je porte tes chaussures Pour adorer le Seigneur Toi tu dis C'est le même Jésus Qui t'a parlé Tu ne portes pas Tes chaussures Pour adorer Si nous deux on se voit là Il doit y avoir débat Qui t'a parlé Qui m'a parlé Alléluia Amen Toi tu dis Que c'est Dieu Qui t'a envoyé Pour que tu croies Au Seigneur Jésus Christ Tu ne manges pas La viande de porc Moi j'ai dit Je suis chrétien Je crois au Seigneur Jésus Christ Je mets la viande de porc A cinq heures Et je bois avec Val-Pierre Et c'est tout Dans mon ventre Maintenant Si nous deux On se croise là Il doit y avoir débat Pourquoi tu ne manges pas Porc Alléluia Toi tu dis Que tu es un chrétien Que c'est Jésus Qui t'a envoyé Et ton pasteur La c'est une femme Alors que moi Jésus m'a dit Que femme n'a pas le droit D'être pasteur Mais mon pasteur C'est un garçon Si toi mon se voit Il doit y avoir débat Alléluia Alors vas-y Qu'est-ce que les gens Ils se mettent là Et disent qu'ils sont Envoyés de Dieu Ils sont serviteurs de Dieu Ici à la fois Ils veulent subir Que quelqu'un fasse tomber Les gens Tadishiki C'est un imposteur C'est un imposteur Il récite des choses étranges Il y a un groupe C'est des propos incatatoires C'est des formules magiques Il récite Et il en bat les gens C'est un magicien fin Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ Qu'il sert Il est le pire successeur De Kaku Sévérin Qui est aujourd'hui en affaire Alléluia Tu dis que tu es chrétien Et que toi Dans ton assemblée Ton pasteur dit Que l'alcool est un péché Moi je dis Je suis chrétien Dans les écritures Mon pasteur m'a montré Que l'alcool n'est pas un péché Mais c'est l'excès Que la Bible dit Qui nuit Voici ce qui est clair On ne peut pas dire Qu'ils sont chrétiens Pour les attaquer La Bible dit De les éprouver Pour savoir S'ils sont de Dieu Jésus-Christ Car celui que Dieu a envoyé Celui que Dieu a envoyé Il ne puse pas Dans son propre fond intérieur Dans sa subconscience Pour raconter sa vie Mais il puse Dans la pensée intérieure de Dieu Pour parler au peuple de Dieu Parce que Dieu ne lui donne pas L'esprit avec mes yeux Alléluia Voici ce qu'il voulait dire A ce propos Comme il y a une amie Dans l'auditoire Qui demande qu'on Réponde à la question Voici brièvement la réponse Maintenant s'il y a De la résistance Nous allons déployer Encore les autres Angers qui sont là On va prendre la dernière question On va prendre la dernière question Notre ami qui est là On va prendre sa question On sera demain Oui Quand il s'agit De la question de l'alcool Oui Quand il s'agit De la question de l'alcool Oui On connaît le méfait De l'alcool Dans la société Oui Un cas que j'ai entendu C'est bien entendu J'ai dit qu'il n'est pas Interdit Un chrétien De consommer l'alcool Oui Alors moi je veux en savoir plus Ok Ce que nous sommes en train de dire Prends en compte exclusivement Les enfants de Dieu Le païen Toi qui es là Qui fais de la boisson Ta profession Tu meurs Tu vois l'enfer Dieu Parce que tu n'es pas un chrétien C'est ça Jamais Maintenant Ce qui concerne la question Que nous nous sommes posées On voit les méfaits De l'alcool De la société L'alcool ne cause pas De méfaits De la société L'alcool ne cause pas De tort A la société Ceux qui en fabriquent Qui disent A bu Tendu Pour la Santé Ou à consommer Avec modération C'est écrit Sur les bouteilles Maintenant C'est l'individu Qui boit Là C'est lui-même Qui a ennué Son cerveau Pour mettre En bouteille Pour mettre Le contenu De la bouteille Dans sa tête Alléluia Premier chapitre 20 Le verset 1 Le verset 1 Le vin est moqueur Le vin est moqueur Les boissons fautes Les boitons fautes Sont tumultueuses Et quiconque en fait excès C'est lui Qui fait excès De l'alcool N'est pas sage Qui manquent de sagesse Proverte chapitre 20 Le verset 1 L'alcool n'est pas un péché Mais c'est l'excès Qui est condamné Alors Comme les musulmans En face Ils ont commencé Les prières Nous avons le devoir D'arrêter La prédication Pour aujourd'hui Tous Il reste 30 minutes Ok Alors tous Tous ceux Qui voudraient Bien sûr Qu'on est Là où nous sommes Pour en même temps Prendre leur part Parce que vous avez Écouté ce message Vous allez l'écouter Comme ça Sans vous faire Baptisonner Du Seigneur de Christ Vous allez mourir Pour aller en enfer C'est lui Qui ne croit pas Ce message S'inquiète toi-même Là En ne prenant pas Ton baptême Tu donnes une preuve Parpave Que tu n'es pas Solicément C'est Dieu Que tu es un fils Du diable Alors que Tous ceux Qui viennent prendre Le baptême Et connaître Là où nous nous rassemblons Parce que Si c'est à l'évangélisation Ce n'est pas L'endroit de prière Vous pouvez vous approcher Pour Batailler les potets Avec nous Mais bien avant de partir Nous avons des cadeaux Pour que cela serve De témoignage Quand vous allez partir La maison Ce sont des fascicules Éditées Par notre père spirituel Alors Vous pouvez les prendre C'est le cas Si tu dors Chez tes parents Qui sont catholiques Quand tu vas lire Ça il faut qu'on va Avec les airs Sinon Ils vont te mettre dehors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada